Musique Je suis très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois avec une femme d'exception. Je suis avec le professeur Mina Oumlil. Bonjour professeur. Bonjour Yasmin. Shoubarq Lalla. Hamdoulilah. Un plaisir de t'avoir. Tout le plaisir est pour moi. Alors Lalla Mina, vous êtes ancienne professeure de médecine à la faculté de médecine de Casablanca, professeure de pédiatrie. Actuellement, vous avez toujours votre cabinet. Oui. Et puis vous êtes depuis 2001 la présidente de l'association Al-Hedden. Pas 2001. Je suis depuis 2001, l'association a été créée. Crée. Et depuis 2006, je suis dans l'association et j'étais présidente depuis 2013 jusqu'à il y a 3 ou 4 ans. Donc ce n'est pas vous qui avez constitué l'association. Non, non, non. C'est une autre personne qui l'a fondée. Et moi, d'ailleurs, c'est une histoire aussi à raconter comment j'ai atterri dans cette association. C'est une belle histoire d'amour. D'accord, c'est une belle histoire. Mais en tout cas, dans les écrits, ce qu'on a pu trouver sur vous, c'est que vous avez fondé l'association en 2001. Donc c'est l'occasion de corriger cette information. Exact. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas moi. C'est une autre personne. C'est une autre personne. Ok. Et vous avez pris le flambeau en 2013. En 2013, j'ai pris le flambeau. Donc vous êtes présidente depuis 11 ans. Alors, je corrige encore. Ok. J'ai été présidente pendant 8 ans. D'accord. Et depuis 3 ans, il y a une nouvelle présidente. Et vous êtes toujours dans le... Nous faisons... Des roulements. Des roulements, oui. Parfait. Et je continue à être dans le bureau. Parce que cette association, elle a une caractéristique. Tous les membres du bureau sont toutes des présidentes. Et donc, on fait les échanges de mandats à chaque fois pour pouvoir laisser aux autres se soulager du fardeau. Parce que quand même, présidente d'une association qui est d'utilité publique, ce n'est pas n'importe quelle association. Absolument. Alors, plusieurs casquettes en même temps. Oui. La pédiatre. Oui. La femme. Oui. La femme dans l'associatif. Oui. Comment vous arrivez à jongler avec toutes ces casquettes-là ? Alors, ça, ça a un rapport, je pense, avec toute l'enfance que j'ai vécue. Parce que j'ai vécu avec une mère qui avait justement plusieurs casquettes. Elle avait, c'était l'épouse, mais c'est en même temps la marraine de toutes les femmes à mon oncle qui venaient du bled, parce que c'était des femmes societtes, et qui ne connaissaient pas la vie en ville. Et donc, elle leur a appris la cuisine, elle leur a appris à faire le ménage, elle leur a appris à vivre en société urbaine. Et moi, j'ai vécu dans une société, dans une maison où on était, tous mes oncles, leurs femmes, leurs gosses, on était tous ensemble. Et c'est une mère qui était une résistante, c'est une mère qui était résistante dans l'époque de la... Dans les années 50, mon père était un ancien résistant, il a fait de la prison dans la résistance, et ma mère et lui, c'était une histoire d'amour. Ils se sont mariés par amour. Par amour. À l'époque. À l'époque, dans les années 50, pour qu'un homme soucie, épouse une femme d'Ukalia, parce que pour eux, les femmes arabes d'Ukalia ne sont pas des femmes de mœurs légères, pour qu'ils se marient et font d'une famille, c'est que vraiment, c'était l'amour. Et donc, moi, je suis née d'un mariage vrai d'amour, et cet amour, ma mère l'a transmis autour d'elle. Et donc, toutes les femmes à maison, qui étaient des femmes qui ne parlaient pas du tout l'arabe, elle leur a appris l'arabe. Elle en a appris aussi, le berbère. Et donc, c'était une communion et une communauté de deux cultures, de sociétés différentes. Et moi, je suis née dans ce milieu où j'avais tout autour de moi qui participaient à mon éducation. Mes oncles, mes cousins, mes tantes, mon père, ma mère. Et donc, c'était très beau, très beau. Il y avait beaucoup d'amour. Alors, vous avez dit une chose, vous avez dit je suis née d'un couple d'amour. Et quand vous l'avez dit, vous avez exprimé, en fait, vous avez dit je suis née d'un vrai couple d'amour. C'est quoi un vrai couple d'amour ? C'est un couple qui se marie contre vent et marée, dans une société qui faisait tout pour qu'ils ne se marient pas. Et donc, ils ont formé un vrai couple parce que je n'ai jamais vu mes parents se disputer. C'était le respect mutuel. C'était la négociation. Et j'avais vu mes tantes maternelles, celles qui étaient en cours de divorce, qui se séparaient de son mari. C'était la maison de conciliation. Chez mes parents, c'était la conciliation. C'était la conciliation. Celui qui est malade, oblède et qui venait à Casablanca à l'hôpital, il passait chez nous un mois, deux mois. Moi, j'ai vécu des périodes où je disais à ma mère, mais maman, pourquoi les gens, ils viennent de l'arubier, ils rentrent dans les toilettes, ils font pipi dans le sol. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi ? Donc, j'ai appris à respecter l'être humain, tel qu'il est. Blais d'art, campagnard, riche, pauvre, malade, sain, j'ai appris ça. Et ça, c'était le respect de l'humain. De l'humain, exactement. Et c'est pour ça que je dis vrai couple, parce que ce n'était pas l'hypocrisie dans leur couple. On le sentait. J'imagine que ça a dû vous mettre, comme on dit, la barre assez haute pour trouver le compagnon de vie à votre tour. Ce n'était pas simple. Ce n'était pas simple pour lui. Non, non, non. Parce que l'exemple était parfait. C'est vrai. Mais ce que les gens n'ont jamais compris jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai des gens qui sont très proches de moi, de ma propre famille, qui ne comprennent pas que même si quelqu'un me fait du mal, je ne sais pas haïr et refaire la même chose. Ou la même chose, non. Ils pensent que je dois quelque part être une grande hypocrite. Ce n'est pas possible. Ils ne pensent pas. Les gens n'arrivent pas à croire que tu puisses être bonne parce que tu n'as jamais été éduquée à être mauvaise. C'est tout. C'est un cadre comme ça. Pourquoi vous avez quitté le public, justement, pour vous installer dans le privé ? Alors, quitter le public pour s'installer dans le privé, c'est aussi une histoire particulière. Moi, à la fin de ma carrière universitaire, j'ai mis le voile. Quand j'ai mis le voile, ça a fait un plaf autour de moi. Les gens commençaient à penser que peut-être je suis une personne qui a été soumise à une mouvance, quelque chose. Parce que moi, j'étais une personne qui était... Je vais dire peut-être un truc pour les étudiants parce que j'ai reçu des médecins après dans mon cabinet. Je leur disais, comment vous m'appeliez ? C'était quoi mon surnom ? Alors, chacun me disait un nom. Et il y a eu une femme qui m'a dit... Moi, je me rappelle quand je portais le voile, quand on m'a dit, tu vas au service d'un professeur Ombly. On m'a dit, attention, elle déteste les femmes voilées. Alors, je lui dis, tu sais pourquoi j'étais sévère avec les femmes voilées ? Je n'étais pas voilée à l'époque. Parce que pour moi, quand tu portes le voile, tu es une personne qui est correcte. Je n'ai pas besoin... Si tu me mens, si tu n'es pas auprès de ton malade, si tu n'es pas au service de ton malade, pour moi, ce voile, c'est quoi ? C'est juste un foulard. Non. Quand tu portes un voile, c'est une image. C'est un concept, en fait. C'est une image que tu véhicules. Tu dois être une personne correcte, une personne honnête, une personne qui est... Alors, il faut que tu me le montres. Tu ne me le montres pas, tu es la première personne que je sacque. Et je ne pardonne pas ce genre de choses. C'est peut-être trop carré. Et ça m'a créé des choses. Alors, comment j'ai quitté ? Je commençais à faire ma prière. Et moi, je voulais, dans toute ma vie, quand je fais quelque chose, je le fais de manière entière. Quand j'ai appris que je devais faire mes prières, que je devais faire les prières au moment... Quand on faisait nos réunions, c'était les réunions d'après-midi. Et donc, la prière, c'était le hasa. C'était au moment où c'était le top ten des discussions. Et donc, je ne pouvais pas quitter. C'était des décisions à prendre. Donc, j'étais quelque part... Je me sentais... Non. Ensuite, j'ai commencé à constater que nos étudiants ne sont plus les étudiants qu'on avait. C'est-à-dire, l'amour de la médecine n'existe plus, n'est plus comme avant. Il fallait toujours courir après 20 ans de carrière de prof, courir après les résultats des examens. Ils sont posés sur la table, dans le couloir. Alors, le petit, tu as récupéré la numération, tu as récupéré le bilan. Il ne s'est pas récupéré. Parce que moi, j'avais mes habitudes. Quand je rentrais, j'étais l'après-midi à 3 heures au bureau. Je passais devant la table où les examens sont déposés. Alors, le malheur des étudiants, des médecins, c'est quand je prends le paquet et je distribue moi-même les résultats. Chaque malade chez qui je distribue les résultats, c'est un étudiant qui est sanctionné. Parce que pour moi, je leur dis, si c'était ton fils, c'était ton neveu, c'est le laboratoire, c'est le résultat. Parce que c'est un fils du peuple. Parce que c'est un gosse qui n'a personne pour réclamer pour lui. Alors que c'est lui qui fait que toi, tu feras de l'argent plus tard. C'est l'éducation numéro un d'un médecin, en fait. D'un prof. Parce que nous étions des profs de médecine. Donc, pour moi, nous sommes l'exemple. Donc, nous devons donner l'exemple. Et donc, nous devons inculquer dans nos étudiants l'amour de la médecine. Alors, c'est des enfants. Si c'était ton fils ou ton neveu, tu serais en train de courir au laboratoire avant que le résultat ne soit imprimé. Tu l'auras ramené. Pourquoi il est là en train de traîner ? Si je trouve que c'est le résultat d'un malade qui est déjà sorti, c'est le médecin que je te sanctionne. Alors, il est sorti, tu n'as pas encore récupéré son bilan. Et nous, quand on fait la visite, tu ne dis rien. C'est à ce moment-là, je me suis dit, j'en ai marre. 20 ans, je fais la même chose. Je dis la même chose tous les jours. C'était l'année où le gouvernement... Mais vous avez jeté l'éponge. J'ai jeté l'éponge pour une fois dans ma vie. Oui, j'ai jeté l'éponge. Vous avez jeté l'éponge alors que vous avez tellement à donner, cette rigueur aussi. Ça y est, c'était le top. D'ailleurs, c'était l'année où il y avait les départs volontaires. Alors, c'était le mois d'août. Et mes copines, mes collègues, elles m'avaient posé la question. Il y avait un congrès au mois de juillet. Je me rappelle très bien, c'était parti en Espagne. En congrès, ils m'ont dit, Amina, pourquoi on ne quitte pas ? Ça y est, il n'y a plus rien à foutre. Ça y est, on fait toujours la même chose. C'est déprimant. On ne voit pas le... En plus, tous les grands profs sont partis. Qu'est-ce qu'on reste à faire dans ce CHU ? Je leur dis, mais ça ne va pas. On ne quitte pas le bateau. On reste, on doit rester. Elles sont revenues. J'avais déjà déposé ma demande de démission. Elles m'ont dit, qu'est-ce qu'il se passe ? Je lui dis, ça y est. Ça y est, je suis... J'ai jeté l'éponge. Effectivement, elle se mine. J'ai jeté l'éponge et j'ai quitté. Il n'y a jamais eu de regrets. Alors, j'ai quitté pour une deuxième raison. Pas de regrets ? Non, attends, la deuxième raison me fait que je n'ai pas de regrets. OK. Alors, la deuxième... Alors, comme je t'ai dit, j'étais entière. Donc, je devais faire ma prière. Et je devais être honnête. J'ai entendu quelqu'un poser une question à un imam. Il lui posait la question suivante. Il disait qu'il était dans un hôpital. Il exerçait dans un hôpital. Et que cet hôpital faisait payer tout le monde. Et parfois, il y avait des gens qui n'avaient pas les moyens et qu'il les passait. Il lui a dit, le imam, non. Tu dois prendre la permission, l'autorisation des propriétaires de ces lieux, pour faire ta gratuité. Tu ne peux pas voir des gens gratuitement alors qu'ils doivent payer. C'était le truc qui m'a fait... Ça y est, je dépose ma démission. Pourquoi ? Parce que j'avais des gens qui n'avaient pas les moyens et qui devaient ramener le certificat d'indigence et qui devaient payer la moitié de la radio, la moitié de... Moi, j'avais créé une fondation d'aide à l'hôpital d'enfants, mais on n'arrivait pas à boucher tous les trous. Et quand je voyais ces malades, il y a des malades... Moi, je voyais des malades chroniques. Et donc, je devais les revoir en contrôle et ne pas attendre la consultation de la semaine d'après. Quand je les convoquais au service et quand je les voyais, c'était une façon... C'était en fait voler l'hôpital. Parce qu'ils ne sont pas partis payer à leur consultation. Et vous pensiez bien faire, en fait. Je pensais bien faire. Mais en fait, ce n'était pas bien faire. Ce n'était pas honnête de ma part. Alors, je me suis dit... Emina, tu veux faire du gratuit ? Tu le fais chez toi. Donc, il est temps de quitter. L'État ne fait plus de gratuité à 100%. Tu es en train de... Pour lesquels tu pensais bien faire. C'était la vraie raison de ma... C'est pour ça que vous n'avez pas regretté. C'est pour ça que... Pour moi, je n'ai pas jeté l'éponge. Mais je suis passée... D'une vie où je voulais aider les gens qui n'ont pas les moyens à les aider directement. Et donc, j'ai des partenariats avec les associations. Avant que j'intègre El-Hen, j'ai travaillé avec SOS Village Enfant. J'ai travaillé avec l'orphelinat El-El-Lahsna, avec l'orphelinat Aynchok. Tous ces orphelins venaient consulter gratuitement chez moi. Comme ils prenaient leur place dans la salle d'attente, comme les gens qui pouvaient payer tranquillement. Donc, vous avez beaucoup bougé, en fait. Oui. Mobilité et flexibilité. Toujours, toujours. Toujours. C'est incroyable. Alors, en même temps, peut-être que notre audience pourrait vous en vouloir un petit peu de ne pas avoir continué votre mission d'éducation des médecins d'aujourd'hui, de la nouvelle génération. Parce qu'il y a la formation, mais il y a aussi l'éducation. Alors, tu me rappelles, Yasmine, une anecdote. Tu sais que quand on est... Les stages de pédiatrie, ils reçoivent différents types d'étudiants. Les étudiants de quatrième année qui passaient trois ou quatre mois. Une trentaine d'étudiants. Les sixièmes années, deux mois. Et les médecins internes qui faisaient leur spécialité. Et donc, il y avait... Quand un malade arrivait aux urgences de l'hôpital d'enfants, il est adressé dans des services. Alors, le dossier est fait par ce groupe de gens qui faisaient leur garde. Et le mardi matin, l'étudiant de quatrième année, il lit son dossier. L'enfant, l'histoire de la maladie, conclusion. À quoi il pense comme diagnostic. Et on corrige ça. Et il y a l'étudiant de sixième année qui met sa mise au point. Et le médecin qui fait sa conduite à tenir, il a pris en charge et l'a soigné. Alors, la garde du lundi, il faisait le tirage au sort. Tout le monde détestait passer à la visite du docteur Omlil. Parce que j'étais la terreur. Pourquoi la terreur ? Vous l'assumez bien, en fait. Je l'assume bien. Parce que j'étais... C'est ma nature. Je suis... D'ailleurs, dans ma vie professionnelle, dans l'association, dans ma vie familiale, je suis carré. C'est-à-dire, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Tu as promis quelque chose, il faut le faire. Alors, un jour, j'étais en visite des entrants. Et il y avait un enfant qui avait un problème de dyspnée, de gêne respiratoire. La gêne respiratoire, elle a des types. Il faut connaître la définition. J'ai posé la question. Alors, qui peut me dire quelle est la définition de la dyspnée ? Je me rappelle bien, bien. Sus-glottique et sous-glottique. Quelles sont la différence ? L'étudiant de quatrième année, il ne savait pas. Alors, je passe aux autres étudiants qui ont fait la garde avec lui. Personne ne sait. Les étudiants de sixième année, alors, vous savez. Personne ne sait. Alors, quand je pose comme ça des questions, alors, les gens ont tendance à baisser la tête. Comme ça, je ne les regarde pas. Personne ne répond. Bon, alors, j'ai fait un coup de gueule. Alors, comme ça, je viens faire la visite avec vous. Vous avez la chance d'avoir un prof qui fait la visite avec vous. Vous n'êtes même pas foutu. Revoir vos livres pour que la visite des entrants vous en profitiez. Vous allez me recopier 50 fois. Je ne me rappelle plus, 100 fois. Je ne me rappelle même plus le nombre que je leur ai dit. La définition de cette dyspnée. Alors, j'ai fait mon coup de gueule et j'ai continué ma visite. Le jeudi, la même semaine, j'avais le topo pour les étudiants. Ils ont des cours au niveau de l'hôpital. Et c'était mon tour, par hasard. Le jeudi, je m'installe. J'allais commencer d'ailleurs l'année de mon maternel. Puis, ils me ramènent des feuilles. Je dis, c'est quoi ? Ils m'ont dit, vous nous avez dit de recopier 50 fois ? J'aurais dit, et vous l'avez fait ? Oui, vous l'avez... Oui, oui. Et j'avais dit, je n'accepte pas de photocopie. Et vous l'avez fait ? Oui. Tous ? Oui. Et j'aurais dit, mais vous êtes malade. Comment avez-vous accepté qu'un prof à la fac de médecine vous impose de faire une punition écrite ? Mais moi, si j'étais à votre place, je serais partie chez le doyen, lui dire, vous savez, vous avez professeur Ombly, il est complètement malade. Il nous prend pour des étudiants en CP. Et même les étudiants en CP, on ne leur fait plus faire ces punitions. Et vous avez accepté de les faire. C'est vous, les médecins, qui allez défendre vos malades. C'est vous, les médecins, qui allez défendre... C'est vous, l'avenir de notre pays. C'est quoi ? Vous êtes quoi ? Vous êtes des moutons ? Ah non ! Le Maroc n'a pas besoin de moutons. A besoin d'hommes et de femmes capables de dire non, je ne peux pas faire ça. Vous n'avez pas le droit de me dire ça. Est-ce qu'ils auraient pu, à ce moment-là, vous dire non, on ne le fait pas, professeur ? Bien sûr, ils auraient pu. Avec votre coup de gueule et votre réputation. Non, mais c'est ça ce que je dis. La génération a changé de caractère. Moi, à leur place, je n'accepterais pas qu'on me fasse ça. Je ne suis pas là pour faire des punitions de 50. Je n'ai pas fait ça, c'est de ma faute. Je refais une garde. Je refais une garde, mais je ne fais pas ça. Vous allez me punir d'une autre manière, mais pas de cette manière. C'est enfantillage, c'est infantiliser. Un étudiant, tu sais qui c'est ? C'est un bac plus 5 que tu infantilises. Il a accepté d'être infantilisé. Je dis, vous méritez que j'appelle les étudiants du troisième étage. Je leur dis ce que vous avez fait. Alors, j'espère que ces étudiants ont l'occasion d'écouter ce podcast. De savoir que c'est pour moi une mission de leur dire que vous êtes des hommes et des femmes du Maroc. Il a besoin des médecins puissants. Demain, il ne faut pas se manipuler par des lobbies, de labos, de, de, de. Il faut être à un niveau top. D'ailleurs, moi, quand j'écris mes ordonnances, il y avait un stylo que j'achète. C'est le stylo BIC, publicité pour le BIC, parce que c'est le meilleur. Je n'écris pas avec le stylo des laboratoires. Je laisse pour mes secrétaires. Parce que c'est psychologique. Je n'écris pas avec ça. Pas d'influence. Non, pas d'influence. Vous méritez votre serment d'Hippocrate. Il faut le mériter, le préserver. Ah oui. Parce qu'on a juré. On a juré devant Dieu. Donc, il faut aller jusqu'au bout de sa mission. Professeur Mina Oumlil, merci infiniment d'avoir été là. Vous êtes une femme passionnante. Vous êtes moins dure aujourd'hui ? Je suis toujours la même. C'est vrai. D'ailleurs, mon combat actuel, c'est ne plus voir ce que je vois dans mon cabinet. Ce que je vois dans mon cabinet actuellement, c'est des mères et des pères qui sont manipulés par leurs enfants, qui ne savent plus comment éduquer leurs enfants, qui ont cru que la parentalité positive, c'est le laxisme total. Alors que la parentalité positive, c'est aimer, éduquer comme ce qu'ont fait mes parents. Il y a 60 ans, parce que j'ai 64 ans, avec moi. Et c'est de l'amour. C'est Hadid al-Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait vu une femme dire à un enfant, « Ajihoud, gala choufiddik, gala lukkan mikanj tammarafiddik, gala lukkanj tammarafiddik, lukkanj sibasaidik kidba. » Alors, nous sommes issus d'une culture, d'une religion, d'un milieu qui prône plein de valeurs et qui sont en train de se perdre. Un enfant doit être sincère, honnête. On ne doit pas mentir, on doit être vrai. Dans les deux sens. Dans les deux sens. Et ça, c'est un enfant qui rallie moins avec nous, dans l'amour. C'est ça. Professeur Mina Oumnil, merci beaucoup. Merci pour ce moment de sérénité. Malgré tout, finalement. Oui. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. On se retrouve prochainement pour un autre épisode. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Skoda Sous-titrage Société Radio-Canada